bon salam aleykoum khawti liyoum rachin nabdaw kur judid lihoua l'oeil et la cavité orbitaire donc ce sont des généralités maroche de module ophtalmologie oula ce sont des généralités plus précisément pour les étudiants de deuxième manie médecine nabdaw ala barakatillah l'oeil et la cavité orbitaire l'oeil est l'organe récepteur de l'appareil de vision de la vision donc on est si l'oeil est l'organe récepteur de l'appareil de la vision permettent de recevoir et transformer les vibrations électromagnétiques de la lumière en influx nerveux qui sont transmis au cerveau donc l'oeil vous dit de récepteur la lumière malbara l'inchauffe à l'aigat toujours les autres comme bien éclairé bach l'inchauffe à l'oeil l'oeil se loge dans la cavité orbitaire donc l'oeil se loge dans la cavité orbitaire l'oeil se loge dans la cavité orbitaire que vous allez voir ici la cavité orbitaire où il est situé l'oeil l'oeil se loge dans la cavité orbitaire ici la cavité orbitaire que vous allez voir ici il y a le os frontal il y a le zygomatique il y a le malheur il y a le maxillaire L'œil est logé dans l'orbite ou la cavité orbitaire, c'est une pyramide quadrangulaire osseuse, creuse, assommée postérieure et une base antérieure. C'est une pyramide quadrangulaire osseuse, creuseuse. Elle est située sous l'étage antérieur du crâne. Le crâne est situé sous l'étage supérieur, moyen ou inférieur. Le crâne est situé sous l'étage antérieur du crâne. Au-dessus du sinus maxillaire, au-dessus du sinus maxillaire. Elle est au-dessus du sinus maxillaire. En avant de l'étage moyen, en dehors de la moitié supérieure des fosses nasales. Et en dedans de la région temporale. Et en dedans de la région temporale. La partie supérieure des fosses nasales. La partie supérieure des fosses nasales. Elle est située en dedans de l'os temporale. en avant de l'os temporale. Et en dedans de l'os temporale. Et en dedans de l'os temporale. On a l'étage antérieur du crâne, sous l'étage antérieur, elle est sous l'étage antérieur et en avant de l'étage moyen. Nous lui décrivons 4 parois supérieures, antérieures, inférieures et externes. Donc on a supérieure, intérieure, inférieure et externes. On a supérieure, intérieures et externes. Un sommet postérieur et une base antérieure. Pour la parois supérieure, la parois supérieure, ou le plafond, est constituée par la force orbitaire de l'os frontal. La cavité est constituée par la force orbitaire du frontal et la petite aille du sphinoïde. La petite aille du sphinoïde et la force orbitaire du frontal et la petite aille du sphinoïde. La parois inférieure. La parois inférieure. La parois inférieure, constituée par le plancher, ou le hia, le plancher. Elle est constituée par la face supérieure du maxillaire. Alors, le maxillaire. Le maxillaire, elle est la face supérieure de l'os supérieure. C'est bien défini. La parois externe. La parois externe, elle est formée par la face orbitaire de la grande aille du sphinoïde. L'os sphinoïde, qui m'a connu très bien. C'est l'os sphinoïde. C'est la parois externe. La grande aille. La grande aille. Souvenez bien qu'on a dit, ici, la petite aille du sphinoïde. Et pour la parois externe, c'est la grande aille du sphinoïde. L'on, qui est l'apophyse orbitaire externe. Et en bas, l'apophyse orbitaire du moelleur. Pour la parois interne, elle est formée, derrière en avant, par le corps du sphinoïde. L'os paléon ou bien l'hétmoïde. L'inguisse et l'apophyse montante du maxillaire. L'apophyse montante du maxillaire. On durore au tour. A ouviaire. L'acолодllaire il buvo. цел Uhm, quel Range que reste. Il est constitué, ou là il est formé derrière en avant, par le corps du sphinoïde, l'ocytmoïde, l'inguisse et la prophylise montante du maxillaire. Pour le sommet, il est aplati, présente deux orifices, le canal optique et la portion large de la fissure orbitaire supérieure. Alors, je dois faire ce qu'on lit la fente sphinoïde. Le canal optique et la fente sphinoïde. Le canal optique, il est juste fait, il est juste fait le nerf optique. La base, elle est constituée par le cadre osseux, le rebord orbitaire. Qui est l'arcade sourcière, marquée par l'incision sur orbitaire. Le globe oculaire. Le globe oculaire est constitué par une canque sphérique membraneuse entourant des milieux semi-liquides transparents. Il a un diamètre de 25 mm, une masse d'environ 7 g et un volume de 6,5 cm³. Si le diamètre sagittal est supérieur à 25 mm, l'image se forme avant la rétine. L'œil est myope. L'œil est myope. Myope, ça veut dire un doux cassard noir. Quelle est la rétine ? La rétine, c'est une couche. Voilà la rétine. Donc l'image, si le diamètre est supérieur à 25 mm, le diamètre sagittal est supérieur à 25 mm, que l'image est supérieur à 25 mm, la rétine est supérieure à 25 mm. La rétine est supérieure à 25 mm. Si la longueur est inférieure à 22 mm, l'image se forme en arrière de la rétine de l'œil. L'œil est hypermétrope. l'image est supérieur à 25 mm. Il faut le voir comme l'image, Alors, ce sont les gens qui ne voyaient à la rétine, qui ne voyait pas la rétine, c'est le même qui est supérieure à 32 mm. L'image est supérieure à 25 mm. Il faut qu'on a rétine. Toi on va continuer à venir à 25 mm. L'image est supérieure à 25 mm. La rétine est supérieure à 25 mm. La rétine est supérieure à 26 mm. On continue. Merde l'aide à 25 mm. L'enveloppe membraneuse est constituée par trois membranes, qui sont la tunique externe, la tunique moyenne et interne. La tunique externe est formée dans les 4 sur 5, il y a une 4 sur 5, elle est postérieure par la sclérotique. La sclérotique est une membrane fibreuse blanche. 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 Le 1 sur 5 antérieur, c'est la corneille. La corneille est une membrane fibreuse blanche. La corneille est une membrane fibreuse blanche. transparente. Transparente, c'est bien sûr que les rayons lumineux permettent d'utiliser l'œil. La tunique externe. La tunique externe, c'est la corneille. La corneille, c'est la corneille, c'est la stigmatisme. La stigmatisme, c'est la stigmatisme. La stigmatisme, c'est la stigmatisme. La stigmatisme, c'est plus ou moins bien. la fonction externe. C'est la formule d'implantation sur la corneille. Le dos a des limites. Ce qui se passe, ce qui se passe, cela fait extraire. les rayons sont l'œil. Ce qui se passe, ce qui se passe. Si on ne passe pas de radiance, ce qui se passe. l'ophtalmologie semble déformée cette distorsion amène à confondre les lettres H et M, les chiffres 8 et 0 en cause, la forme de la cornée est relevée plus ovale que ronde l'image ne se forme alors pas sur la rétine c'est le format avant la rétine ou en arrière de la rétine mais avant ou près de la rétine et on trouve déformée la tunique moyenne est levée elle comprend trois parties la coruide, le corps scilaire et l'iris la coruide, c'est une membrane qui tapisse la face interne de la sclérotique richement vascularisée et assure la nutrition de l'iris et de la rétine contient de nombreux pigments colorés et forme donc un écran l'iris elle nourrit la rétine et l'iris 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 Reper le héros Qu'un réalisateur est plus l'étre de qualité C'est plus l'étre de l'étre de l'étre de laagra, mais l'étre d'étre de laagra Vous allez voir de l'étre d'étre L'étre est une étre de la couleur des yeux C'est un élément à la grille du corps Qui a tener un carat de la couleur D'ailleurs Les élémentaires ont été aliénés Le corps scillaire ou bien le muscle scillaire s'applique à la partie antérieure de la sclérotique et contient le muscle scillaire. Le muscle scillaire s'applique au cristal, qui est l'iris, qui se détache en avant et parforé. Le muscle scillaire est parforé en son centre par l'orifice pupière et joue le rôle d'un diaphragme. Il divise la partie avant de l'œil en deux compartiments, une chambre antérieure et une chambre postérieure. Les deux sont remplis par l'humeur, un instant liquide, les deux chambres, la chambre antérieure et la chambre postérieure. Toujours avec l'iris, c'est un muscle qui fait l'ouverture de pupilles entre 2,5 mm et 7 mm, afin de modifier la qualité de lumière qui pénètre dans l'œil et éviter l'aveuglement en plein soleil et capter peu de rayons la nuit. Donc la nuit, c'est un muscle scillaire. Le jour, il y a un cas pour que les rayons lumineux puissent entrer dans l'œil. Ou pour que les rayons lumineux puissent entrer dans l'œil. Ou pour que les rayons puissent entrer dans l'œil. Et pour que les rayons puissent entrer dans l'œil. La couleur de l'iris se détermine par la présence d'un pigment, c'est la mylanine. Le même composé chimique qui donne aussi la couleur des cheveux et de la peau. La mylanine, il y a les colonnes dans les cheveux, la peau, les yeux, c'est génétique. La clinique interne, ou bien la rétine, c'est le siège des cellules sensorielles de la vision. Ce sont les cônes et les bâtonnets. Les cônes et les bâtonnets, les bâtonnets, Les cônes qui voient les cônes pour la lumière, ou bien la vision en noir et blanc. De formes allongées, les bâtonnets, de formes allongées, ont une très grande sensibilité à la lumière. D'où leur capacité à percevoir de très faibles lueurs la nuit. Pour les cônes, leur sensibilité à la lumière est très faible. Pour les cônes, leur perception des détails est très faible. La perception des détails de l'image. La vision, c'est la vision du jour. C'est une chose qui est très faible. La lumière est très faible. C'est une chose qui est très faible. C'est une chose qui est faible. C'est un choix qui a fait la lumière. La macula et la phobia. La macula, c'est une dépression située sur l'axe optique où la concentration des cônes est maximale. Permettre la vision des détails en éclairage d'urine. Donc, sur l'axe optique, permettre la vision des détails en éclairage d'urine. La phobia est située au centre de la macula. Elle donne la vision la plus précise en éclairage d'urine. Elle étouffe les détails bizéphes. La plus précise. Pour l'attache aveugle ou papille. Toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles convergent vers un point précis de la rétine. C'est la papille. Ce point ne contient pas de cellules visuelles, mais seulement des fibres nerveuses. Donc, c'est la partie qui ne vaut pas de l'œil. On appelle aussi l'attache aveugle. Donc, le métioche. Pour le milieu transparent. Le milieu transparent, il est constitué par le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe, en avant et en arrière, biconvexe, transparente, élastique, et de consistance ferme. Il est enveloppé par une membrane fine. Elle est une membrane fine et élastique. C'est la capsule du cristallin. C'est la capsule du cristallin. Elle est enveloppé par des pathologies. Elle est enveloppé par la catharate. Ou... Sur une petite chirurgie, il est en train d'être. La catharate, il est en train d'être. Il est en train d'être. Soit qu'on est bilatéral. Généralement, qu'on est chez les enfants. Bilatéral. Les nouveaux-nés. Les jeunes et les jeunes. C'est unilatéral. C'est unilatéral. Ce sont les cas diabetiques. Les personnes âgées. Ils peuvent repester le cristallin. l'humeur l'humeur a que l'humeur a que qu'on a situé dans la chambre antérieure et la chambre postérieure divisé par l'iris c'est un liquide incolore implique rempli l'espace entre la cornée et le cristal pour le corps vitré le corps vitré le corps vitré c'est un corps gélatineux qui remplit l'espace entre la force postérieure la face postérieure du cristallin et la rétine donc entre la face postérieure du cristallin et la rétine visqueux transparents ont tourné d'une membrane dite hyalouïdienne c'est la membrane hyalouïdienne pour la glande lacrymiale la glande lacrymiale située dans la partie externe du cul de sac conjonctival supérieur donc elle est située dans la partie externe du cul de sac conjonctival supérieur pour les voies lacrymiales débuté par des canicules par des canicules qui s'ouvrent à l'ongle à l'ongle interne à l'ongle interne de l'oeil par les points lacrymiaux et se fusionnent ensuite pour terminer pour se terminer dans le sac lacrymial le canal lacrymial communique avec la force nasal par le canal lacrymio nasal qui débouche dans la miette inférieure la miette inférieure c'est un la salle est à l'ongle à l'ongle dite inférieure la visite inférieure la poignée est à l'ongle la visite inférieure la visite a l'ongle interne de l'oeil sous la visite inférieure et se fusionne ainsi pour terminer dans le sac lacrymial là où le sac lacrémial après c'est divers dans le canal dans le canal lacrémio nasale pour diverser dans la force nasale par la miette par la miette inférieure pour les muscles moteur de l'oeil permettent les mouvements du globe oculaire sont au nombre de six quatre muscles droit deux muscles obliques les muscles droit qui aient quatre muscles supérieur inférieur médial et latéral pour les muscles obliques qui est le grand ou bien le supérieur ou qui est le petit c'est le inférieur ces muscles s'insèrent d'une part sur le globe oculaire d'autre part sur le fond de l'orbite sauf le petit orbiter donc est installé à l'insertion de la hong koon le fond sur le fond de l'orbite pour donc sur le fond de l'orbite sauf inférieure sauf l'oblique inférieur et le petit oblique assure la protection de la partie antérieure du globe ce sont des répliques cutanées et une minute bloc mèche rommage est mouh m jiffes parce que rommage a douli et on assure la production de la partie antérieure du globe ce sont les répliques cutanées en serrant un squelette de fibres cartilagineux et des muscles et un squelette de fibres cartilagineux les bords sont garnis du quils pour les artères du globe oculaire les artères qu'est l'artère ophtalmique l'artère ophtalmique est une branche de l'artère carotide interne elle donne elle donne donc combien 1 2 3 4 5 6 six branches collatéraux collatérales six branches collatérales qu'est l'artère du nerf optique le central de la rétine le sillaire postérieur le lacrémial le musculaire et l'extra orbitaire les vins du globe oculaire les vins du globe oculaire l'artère pour le nerf optique l'artère pour le nerf optique le central pour la rétine le sillaire postérieur pour les cils lacrémial pour la grande pour la glande lacrémiale musculaire pour les muscles et extra orbitaire les vins du globe oculaire ce sont les vins ophtalmiques qui se drainent dans le sinus caverneux le sinus caverneux l'un des sinus situé dans le crâne l'un des sinus veineux et dans les veines périorbitaires donc je déverse pour que les veines ophtalmiques se diversent ou là se drainent dans le sinus caverneux et dans les veines orbiteurs pour les nerfs du globe oculaire le nerf sensoriel c'est le nerf optique 2 le nerf deuxième nerf crânien pour les nerfs moteur c'est le troisième le quatrième et le sixième donc pour les nerfs moteur le troisième nerf c'est le nerf oculomoteur troisième nerf crânien pour le quatrième nerf crânien c'est le nerf trochléaire pour le sixième c'est le nerf obtusant pour les nerfs sensitifs c'est le nerf ophtalmiques un centre visitatif c'est le ganglion ophtalmiques c'est simple pour les nerfs les nerfs c'est le nerf sensoriel c'est le nerf optique le nerf moteur c'est le troisième quatrième sixième nerf crânien pour le nerf sensitif c'est le nerf ophtalmiques pour le centre visitatif c'est le ganglion ophtalmiques je vous remercie Je vous remercie de votre avis Je vous remercie de votre avis C'est le premier cours Il y aura beaucoup de cours Même si ces informations Je ne vous remercie pas Je vous remercie de savoir Que vous avez une vue générale Que vous pouvez vous montrer Je vous remercie Je vous remercie de votre avis Je ne vous remercie de votre avis Il y aura quelque chose några racontahrer Je vous remercie de votre avis Je vous remercie de votre avis et je vous remercie de votre avis